Maria est colombienne. Carolina, argentine. Pourtant, elle parle parfaitement danois. Comme tous ceux dans cette salle de classe, elle travaille au Danemark depuis des années. Ça peut être des médecins, des ingénieurs, des profs. Aujourd'hui, ils s'entraînent, car tous espèrent un jour passer et réussir cet examen pour obtenir la nationalité danoise. Plus qu'un test de langue, c'est un questionnaire de culture très approfondi. Il y a des questions du genre, qui a conçu ce bâtiment ? Quel architecte ? Et il y a beaucoup d'architectes danois. Et il faut trouver lequel c'est. J'ai un collègue danois qui essaye de passer le test tous les ans, juste pour voir. Et parfois, il n'y arrive pas. Il ne connaît même pas les réponses. Et ce test n'est qu'un aperçu de la politique d'immigration agressive menée par le Danemark. Les lois sont particulièrement sévères avec les immigrés. Les autorités n'hésitent pas à les faire déménager de force pour contrôler la mixité dans certains quartiers. Amar est palestinien. Après 30 ans dans cet immeuble, il est aujourd'hui expulsé. Mes enfants sont tous à l'université. Mes filles sont mariées. On n'a jamais eu de problème. Oui, il y a des personnes malveillantes ici, mais il y a aussi plein de gens bien. Nous, on a toujours travaillé. On est intégrés dans ce pays. Son quartier est considéré comme un ghetto, car plus de 30% des résidents sont des non-occidentaux. Pour plus de mixité, ce chantier vise à réduire le nombre de logements sociaux. Ici, un immeuble sur deux est en train d'être reconverti en logements privés. Résultat, la moitié des habitants sont expulsés. Malgré les slogans affichés au balcon pour contester la mesure, Mohamed, lui, a déjà quitté son logement. J'ai vécu dans cet immeuble toute ma vie, 21 ans. Né au Danemark de part en Libanais, il vit cette situation comme une injustice. Les gens sont déplacés de ce ghetto à un autre, un peu plus loin. Ça ne va rien changer. Ils vont à 20 minutes d'ici. Ça rend juste la vie plus difficile, sans raison. Accès aux allocations restreints, expulsions immédiates en cas de manquement à la loi. Tout est fait pour dissuader les immigrés de s'installer. Des mesures soutenues par une majorité de la population. On ne peut pas juste accueillir plein de gens qui ne parlent pas la langue, qui n'ont pas les compétences, ni la même religion. Il faut bien trouver des solutions. Cette politique ultra sévère est totalement assumée par le gouvernement de gauche. Pas peu fier d'être considéré comme un modèle pour les représentants des droites européennes. Une immigration importante, sans intégration, pèse particulièrement sur les classes populaires. Si on n'arrive pas à maintenir un équilibre, on ne sera pas à la hauteur en tant que partie de gauche européenne. Mais ce modèle commence à montrer ses limites. Ses lois mettent à mal le droit d'asile européen et pèsent sur l'économie danoise. Avec un taux de chômage d'à peine 4,5%, le pays est touché par une pénurie de main-d'oeuvre et les employeurs peinent à recruter à l'étranger. On a encore un blocage avec les démarches administratives. Dans ce cabinet de conseil, le directeur, Philippe Wig, refuse régulièrement des contrats par manque d'employés. Le temps pour avoir un visa de travail en général, ce n'est pas un mois ni deux mois, mais bien plus. C'est devenu tellement compliqué pour les gens dans beaucoup de situations. Ils abandonnent et partent. Le gouvernement affiche également un taux d'expulsion très élevé. Mais cette politique se fait au détriment d'autres nations européennes. Les déçus du Danemark s'installent généralement dans les pays voisins.